salut salut la grand famille c'est encore ma rossi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous faire écouter la petite vidéo de alès daté où alès daté est en train d'interpéder des personnes qui lui ont envoyé des vidéos des amyra blindé pour dire non voici amyra blindé qui est en train de clasher qui est en train de dire vraiment des propos négatifs ou soit positif si koudoudou rang babo et voici la réponse de alès daté vous savez affaire des politiques vraiment si politique de côte d'ivoire t'as vite compris ce que la personne qui t'a expliqué t'a mal expliqué oui ce que la personne t'a mal expliqué parce que aujourd'hui je peux pas comprendre je peux pas accepter que matin midi soir les gars passent le temps à rencontrer que des bêtises à nous rencontrer que des bêtises remarquez très bien de la politique d'aujourd'hui surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux surtout même les les activistes les activistes politiciens c'est les mêmes choses même répétition là ils vont répéter la même guéri ils vont répéter les mêmes choses il n'y a pas des nouveautés dedans ils vont dire vraiment il ya des nouveautés non il n'y en a pas c'est des mêmes choses ils vont répéter lui l'a dit cela dit lui l'a dit matin entier on dit non c'est lui-là t'as frappé lui lui l'a son buzz là ça fait ceci lui l'a son buzz là fait cela lui venez on va sortir on va faire ceci on va faire cela mais moi je me pose la question puis je vous pose la question remarquez très bien ce mec et nous qui sommes sur les réseaux sociaux quels que soient blogueurs activistes influenceurs c'est quel message c'est quoi on porte où on donne à cette jeunesse qui nous écoute on a cassé dit la vérité c'est quoi on les donne les dons comme comme il dit ou comme les objectifs il n'y en a pas on est là seulement entre nos mamans entre nos papas qui s'insultent entre eux non toi tu es comme ça non pas tu n'es pas comme ça oui tu as tu es ici oui tu as tu es n'est pas comme ça tu as tu es ici tu as tu es cela mais c'est décourageant souvent oui c'est vraiment décourageant la famille je vais vous présenter la petite vidéo des alès daté bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet voici ça je dis que les affinités les camaraderie c'est pas dans le parti il faut qu'on propose des gens bien pour ne pas que le présent le rambam se trompe c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit peut-être que les gens de nous dit notre maman fait ça notre maman fait ça peut-être qu'elle n'est pas au courant c'est ça je suis venu sur facebook pour lui dire et que le moment de les bateaux là c'était pas le moment c'était pas le moment est-ce que c'était le moment ils ont fini de nommer les bateaux modeste là c'était pas le moment maintenant ils ont fini de le nommer là ils doivent repartir dans la région il faut que d'accord il faut que les gens partent pour se mettre ensemble mais ceux qui sont frustrés là ils vont se mettre ensemble non non c'est ça ils parlent donc vraiment je vous salue les racoleurs là donnez des sujets puis moi je vous suis venez dire quelque chose et puis moi j'allais vérifier puis dire ah vous êtes puchants mais ne venez pas prendre mes restes pour vous montrer les gars dangereux lui à l'aide sa tête non 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 ne venez pas passer une personne comme l'idée bah il a quelle conviction elle a elle doit son elle doit sa réaction à ceux qui l'ont mis dans la commission elle doit sa réaction aux gens qui sont intéressés que ce qui peut être c'est-à-dire que leur dû le gain ce qu'ils peuvent avoir c'est-à-dire que qu'est-ce que le parti peut leur donner là matériellement là c'est ça donc ils sont en train de lutter ça mais moi je lutte c'est que le savoir du président Laurent Gbagbo les atouts du président Laurent Gbagbo la valeur du président Laurent Gbagbo l'homme qui nous a montré qui est c'est-à-dire que malgré tout ce qu'il faisait il était en prison malgré tout la valeur de l'homme la valeur intressée de la compétence politique de l'homme là c'est ça c'est ça moi je veux c'est ça c'est ça moi je vous donne et je vous dis que nous devons interpeller ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo pour dire que le combat là c'est pas ça le combat c'est la Laurent Gbagbo gagne s'il gagne là mais quand le président Laurent Gbagbo va être au pouvoir là les premiers bénéficiaires là c'est qui c'est sa famille si le président Laurent Gbagbo là on se bat il est candidat et puis il retourne au palais là qui va gagner ? La première personne c'est sa femme ce sont ses enfants ce sont sa famille proche d'abord ce sont eux qui seront les premiers à gagner nous autres on va y en croire c'est saut eux on va les appeler enfants de président on va les appeler épouses de président on va les appeler les beaux-parents du président c'est de ça ils parlent que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde mettons nous au travail les courtisans là il y a la force tranquille elle parle du président Laurent Gbagbo tous les jours il y a une influencieuse camérounaise là elle insultait le président Laurent Gbagbo et puis elle parle de Nadie Bamba quand elle parle là je ne vous vois pas faire des vidéos vous ne tremblez même pas vous ne leur répondez pas Nadie shérif s'assoit, admiral blindé matin midi soir il dit qu'il insulte le président Laurent Gbagbo et puis je dis ils l'ont amené à la haie quand le président Stéphane Kipra avait organisé un voyage à la haie là ils ont pris la chose Nadie shérif, oui, admiral blindé pardon ils ont pris admiral blindé pour il était le héros du jour il était l'invité Gesta il était le parrain de ce voyage là aujourd'hui là il insulte Gbagbo, Laurent, Martin, Midi, ça c'est que les gens même que vous nous imposez là après ils insultent sur le coup très bien très bien pareil Hassan Thouan nous a imposé ici là aujourd'hui là Hassan Thouan c'est lui qui insulte Gbagbo et Laurent donc quand je vois ces éléments là moi j'ai des arguments moi je viens avec des arguments moi je viens avec des éléments c'est ce qu'elle vous dit regarde aujourd'hui admiral blindé ils ont fait un voyage ici mon petit frère Steve Biko qui est aujourd'hui qui écrit dans le journal le temps nous autres là, ce jour là ils nous ont boycotté parce qu'on disait que nous on était extrémistes pourquoi nous on dit faut pas admiral blindé va partir là-bas donc nous on va pas là ils nous ont trouvé qu'on était extrémistes ils ont soulevé les amirals blindés ils ont soulevé les soulés là ils sont partis amiral blindé, quand Gagli Sely chante là il est à côté de Gagli Sely quand mon ami Serge Kassi passe ici l'amiral est là tu voyais toutes les femmes bêtées tous les gens de la haine là amiral blindé, amiral blindé mais ce qu'amiral blindé dit de Gbagli Sely, moi en l'exacte je n'ai jamais dit ça et puis amiral blindé s'assoie sur Gbagli Sely, là là sur le tonne et puis il y a des gens qui m'appellent ma fille, ah tu as vu amiral blindé en train d'insulter ton papa hé ma fille, tu as vu amiral blindé c'est qu'il fait il dit ah ça va aller mais c'est ce qu'elle disait au début on dit non je parle trop j'aime parler je suis avant-gardiste je suis avant-gardiste il y a des gens qui sont autour du président Laurent Babo qui ont des expertises politiques et que le PPRCI ne se dirige pas dans une maison dans un foyer c'est ce qu'il a dit il n'a rien dit et que les courtisans comme mon papa fait tellement à Talakou à mon maman donc eux pour eux s'ils vont chez mon maman là ils ont tout non 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 que chacun se recentre sur le parti politique c'est à dire qu'il y a un président exécutif du parti qui est là il y a un secrétaire général qui est là il y a des secrétaires généraux qui sont là il y a des secrétaires techniques qui sont là il y a des coordinateurs qui sont là et que nous puissions réfléchir pour aider ces personnes en étoffant le parti c'est à dire qu'en soyant un pour se lever comme un seul homme et pour gagner 2025 comme ça notre maman là elle est première dame le papa à côté maintenant tous les courtisans là chacun peut bouffer voilà que Dieu vous donne bref la famille nous tous on a écouté c'est que vraiment Alès Zathé a dit oui on a écouté c'est ce qu'Alès Zathé a dit vraiment c'est triste d'attendre et puis de voir des choses comme ça vous voyez les cyberactivistes ils sont ici les réseaux sociaux les gars nous apportent rien de bon oui je le dis les gens nous apportent rien de bon ils sont là ils sont là entrés entrés s'engueuler entrés c'est dit des clashs qui nous apportent rien non toi t'as fait ceci non toi t'as fait cela non toi t'as fait ceci on est dedans ils sont là oui 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 entrés s'insultés entrés s'injurés mais résultat on retient quoi de bon on retient quoi de bon de ceux là mes frères je sais voici je vous dis maintenant je n'ai plus la force de dire je vais vraiment bailler jusqu'à on va aller non on va aller molo molo tout doucement rien 10 minutes 15 minutes et puis je m'arrête là pour éviter ça là moi je vous dis pour éviter toutes ces bêtises qui se préparent il est temps il est temps il est temps je vous dis il est temps d'aller s'enrôler il est temps d'aller s'enrôler pour dire non que oui moi j'ai décidé d'aller m'enrôler j'ai décidé d'aller voter mais si on veut rester là non lui l'a dit celle-là dit lui l'a dit aujourd'hui c'est buzz on voit on a fait des des activistes il y a buzz dedans tantôt on attend c'est telle personne qui est entré de clasher telle personne demain on compte oh voici voici telle personne voici tel mouvement politique qui est entré c'est clasher entre eux oui voici voici d'autres cyberactivistes qui est entré de clasher entre elles on ne comprend plus rien oui on ne comprend plus rien de bon c'est quelle méchanceté ça là vous ne pouvez pas éduquer la population de cette jeunesse là vous êtes l'entrée c'est dit lui là non c'est là comme ça lui là comme ça c'est là comme ça on est ici on va ici on passe ici on ne comprend plus rien de bon de vous c'est méchant de votre part oui je le dis c'est très méchant de votre part parce que si il dit c'est méchant même à vous allez dire que oui telle personne a raison ou telle personne n'a pas raison c'est méchant on ne va ici non c'est à l'Est d'Athée lui est à l'Est d'Athée entrée oui c'est Amira Blédé oui c'est le souleu de Paris non c'est là on est dedans il est temps d'écouter et de faire très attention sur les réseaux sociaux il est temps d'écouter et de faire très attention sur les réseaux sociaux car car le destin de ce pays l'a reposé le destin de ce pays l'a reposé cette jeunesse si aujourd'hui la jeunesse écoute ces bêtises qu'il est les mamans les papas rencontrent ce matin midi soit qu'ils ne nous apportaient rien nous on apprend quoi des bons dans les dits et dans les vidéos on retient quoi des bons dans les vidéos c'est les mêmes choses on répète on répète partez-vous enrôler partez-vous enrôler partez-vous enrôler c'est nécessaire partez-vous enrôler on vous demande pardon partez-vous enrôler pardonnez-vous levez-vous faites-ceci partez-vous c'est ça mais d'autres c'est pas ça eux sont là seulement comment ils vont faire pour nuire carrière de l'autre pour dire lui-là n'est pas bon lui-là est étranger lui-là n'est pas bon lui-là est ceci c'est ça seulement c'est dans nos têtes mais c'est quand on va quitter dans cette histoire d'idiotie c'est quand l'Africain va se ressaisir pour dire cette histoire d'idiotie moi je ne veux plus c'est quand c'est quand on va quitter dedans apprenons-nous à nous respecter quand même oui je lui dis apprenons-nous à nous respecter pour aller de l'avant mais si on dit on va rester là oui c'est ça c'est bon moi je ne veux pas je veux ceci je veux comme ça on va rester dans je veux ceci je veux ce ça je veux comme ça et puis les politiciens ils vont se foudre de nous matin, midi, soir oui les politiciens vont se foudre de nous matin, midi, soir je le dis où il faut voici quelqu'un qui est en train de travailler vous le touffez vous le touffez elle doit entrer de travailler mais vous le touffez laissez-le il va travailler si vous voulez faire vos règlements de compte gérer ça entre vous-même arrêtez de mettre d'impliquer les pauvres innocents qui vous écoutent dedans parce que si vous ne lancez pas des bons messages les gens vont retenir ça parce qu'il y a des gens qui vous suivent il y a des gens qui sont fans de vous mais quand on vous écoute nous on est découragés on est désespérés mais on dit c'est qu'il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire il n'y a plus de bon il n'y a plus de l'opposition même en Côte d'Ivoire parce que vos dix-mêmes ça nous décourage vos propos même ça nous décourage on apprend quoi des bons de vous c'est la question qu'on vous pose vraiment la famille je vais m'arrêter là là je dis j'aime plus faire de longues vidéos si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous